Salut tout le monde, ici Myrmécompte, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo en compagnie de mon copain Feufeu. Donc c'est vraiment gentil d'avoir accepté de vouloir faire deux vidéos en ma compagnie. Donc cette fois on va parler de nids en plexiglas. Donc du coup c'est toi qui va faire les avantages et c'est moi qui va faire les inconvénients. Pendant la première partie on a fait les avantages et les inconvénients des terrariums. Bien sûr je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir maintenir des fourmis et d'avoir un coin de nature. Donc je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en penses ? Hello tout le monde, c'est Feufeu, salut Myrmécompte et merci de m'accueillir une nouvelle fois sur ta chaîne. Tu as raison, c'est toujours un réel plaisir de faire des vidéos en ta compagnie. Nous avions fait une première partie concernant le terrarium sur ma chaîne YouTube. Nous avions vu ensemble les avantages et les inconvénients. Et comme toi et moi nous sommes très respectueux des avis divergents, c'est toujours encore une fois un plaisir de pouvoir échanger divers avis sur la manière de maintenir des fourmis. Moi je suis plutôt translucide, full vert ou acrylique. Toi tu es dans le terrarium. Je suis toujours très respectueux des avis différents. Je suis quand même étonné de devoir être présent sur une deuxième vidéo puisque nous avions vu dans la première partie que le terrarium était une vraie saloperie. J'avais fait l'étalage des inconvénients. Tu n'avais évidemment pas pu faire face à tous ces arguments en présentant les quelques peu avantages que l'on pouvait trouver dans le terrain. Mais comme tu es un jardinier dans l'âme, tu as gardé ton avis pour toi et tu as décidé de faire une deuxième vidéo pour s'intéresser cette fois ci au translucide. Et moi je vais défendre le translucide avec hargne et force. Et je te propose de faire une petite petite séquence images pour te montrer un peu mon setup et toutes les beautés du translucide. Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord bon bah écoute c'est parti pour les avantages du nid en plexiglas même si je suis convaincu qu'il n'y en a pas énormément sur ces petites choses. C'est très très médiocre on va dire. Donc je te laisse l'honneur de faire les avantages. Vas-y je t'écoute. Quand certains ont choisi d'exposer leur salade dans un fatras de verdure ou apercevoir une fourmi revient à faire un cisseau lotant d'autres passionnés comme moi eux ont choisi du matériel adapté au maintien des fourmis à son étude et surtout à son observation. Loin d'un bricolage d'amateurs pour la création d'un terrarium. Ici ce matériel a été réfléchi pensé et créé pour le bien-être des fourmis et surtout de son observation. Chaque espèce ayant des besoins différents ce matériel a été élaboré pour pouvoir subvenir aux critères de maintien de différentes espèces de fourmis. De plus le matériel translucide est facilement adaptable au fil du temps et de l'évolution de vos colonies. Et bien sûr si l'on parle toujours de nos insectes favoris les fourmis n'oublions pas le passionné. Le l'on parle toujours de nos insectes favoris les fourmis et les fourmis. Les quatre mises a été écrivindues aux insectes. Le Les quatre mises a été écrite pour pouvoir plus53 et le jeu et les trois mises a été écrite. Si après cette présentation, vous n'êtes toujours pas convaincu, c'est que vous êtes incurable et je vous invite à changer de passion. D'accord, donc voici les avantages du nid en plexiglas. Bon, il n'y en a pas tellement par rapport à ce que j'ai dit sur le terrarium, il faut avouer, le terrarium les dépasse largement. Donc moi je vais te parler des inconvénients parce qu'il n'y a pas que des avantages sur ceci. Bien sûr, ces petites choses-là, toutes un peu pourries, on va dire, il faut se l'avouer, il faut dire les choses qui sont. Donc les inconvénients qui sont sur ces nids-là, qu'est-ce que c'est ? C'est le grand que tout le monde connaît, l'électricité statique. Bien sûr, c'est du plexiglas, c'est du sujet à l'électricité statique. Donc du coup, ça, il y a de quoi même tuer une colonie mature si tu les mets là-dedans. Donc ce n'est vraiment pas top. L'électricité statique, ça c'est l'argument à la mode. L'électricité statique. Donc là, je vais partir également sur le deuxième argument, ça va être l'esthétique. Tu vois à quoi ça ressemble ? On dirait un truc de laboratoire, c'est fait pour le laboratoire, ça, ça fait trop laboratoire, ça fait pas naturel, rien du tout, que pouic. On dirait que tu les exploites un peu comme les petites souris, où tu fais des expériences dessus, etc. Non, c'est vraiment pas beau. Franchement, le terrarium est mille fois plus joli. Laboratoire ? Ça fait absolument pas laboratoire. Troisième argument, contre. Et oui, ces petites choses-là, quand tu les achètes, t'as pas le choix de les nettoyer. Si tu les nettoies pas, bah pareil, tu t'es fourmis. Car, pourquoi il faut les nettoyer ? Simplement parce que ces machins-là, on sait même pas dans quoi ça a trempé, etc. Ça peut être trempé dans des produits chimiques et tout, pour désinfecter, c'est la merde, quoi, surtout qu'on sait pas d'où ça vient. En général, ça provient de Chine, bien sûr, les Chinois, il y a une plus grande part-marque du marché. Donc voilà, les Chinois, ils ont aucun scrupule, ils trempent tout ça dans de la merde, etc. Et puis, bah forcément, après, on met ça sur nos fourmis sans le nettoyer. Et puis, après, on s'éteint que les fourmis meurent. Eh, logique, hein ? Tu te souviens des new buildings avec Télassus Niger ? T'as perdu plus de la moitié de ta colonie là-dedans, donc ça devrait te servir de leçon, mais pourtant, on dirait pas. T'as envie de faire crever tes fourmis, quoi, tout simplement. Moi, tuer des fourmis ? Jamais j'ai tué une seule fourmi, jamais. Ça n'est jamais, jamais arrivé. Jamais. Question visibilité, c'est bien de la merde aussi. Attends voir que ça va faire 2-3 ans que tes colonies sont dans un truc comme ça, ça va être sale, ça va être dégueulasse et tout. Tu pourras pas les regarder, tu pourras plus les voir correctement, etc. Je me vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, je me vois, je me vois rien du tout. Puis t'auras pas de comportement naturel. Tu verras jamais une fourmi creuser un nid. Creuser, faire ses propres galeries, etc. Tu les verras jamais, ça, là-dedans. C'est pas possible. Vu que c'est déjà tout fait, c'est malheureux. Et en plus, le pire, c'est que t'es obligé d'attendre que ta colonie soit assez nombreuse afin de l'installer. Moi, en terrarium, je peux les mettre directement, je m'en fous. Elles vont creuser petit à petit. Dans la nature, c'est pareil. Ah, mon cher Feufeu, tu fais vraiment fausse route. Mais voilà, j'espère vraiment que ces arguments-là t'auront fait changer d'avis et que tu puisses repasser sur le terrarium naturel. Ce serait vraiment le top. Bon, je croyais que cette chaîne était conviviale. J'en ai repris, mais plein la gueule. Bon, j'avoue, le translucide n'est pas forcément 100% fantastique. Tu as mis le doigt sur des sujets importants dont il faut faire attention. Et donc, je te donne raison. OK, j'enlève la fiche. Tu as marqué un point. Donc, finalement, on est à égalité par rapport à la première partie de la vidéo. Que ce soit un translucide ou terrain, il y a des points positifs et négatifs dont il faut connaître et faire attention. Je te laisse en parler plus en détail pour la fin de la vidéo. D'accord, alors, comme tu vois, le terrarium n'est pas si mal, en fin de compte. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà, alors, vous avez eu les deux avis dans ces deux vidéos. Vous avez eu les avantages et les inconvénients du terrarium sur la chaîne de Feufeu et sur ma chaîne, les avantages et les inconvénients du nid Plexiglas. Alors, il faut avouer, chacun choisit comme il le souhaite. Sa manière, sa façon de maintenir des fourmis. Il y a plein de manières différentes de maintenir ces fourmis-là, bien sûr. Donc, on vous en a présenté deux avec Feufeu. On vous a présenté le terrarium et le Né Plexiglas, mais il y en a d'autres. Il y a bien sûr les nids en pierre reconstituée, les nids en plâtre, les nids en impression 3D. Eh oui, nouvellement, parce que les imprimantes 3D, ça ne fait vraiment pas longtemps que ça. Ça commence à se démocratiser, etc. Non, il y a vraiment pas mal de méthodes à maintenir ces fourmis. Il y a même le tube à essai. Il n'y a pas... Voilà, on peut mettre plein de tubes à essai recordés entre eux. Bon, seule galère des tubes à essai, c'est qu'il faudrait les recharger. Ça, c'est un souci. Mais je vous invite à voir quand même la vidéo de Feufeu sur ses soucis avec les tubes à essai rechargeables. Ça peut vous donner quelques tuyaux, etc. Ça peut vous prévenir également de certains incidents, même si... Voilà. Alors, Feufeu, je te remercie grandement de m'avoir proposé d'avoir fait ces deux vidéos-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de super sympathique. N'hésite vraiment pas à venir me solliciter pour retourner une vidéo dans ce genre, qui est vraiment pas commune. Il faut l'avouer, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos de ce genre-là. C'est vraiment sympathique, je trouve. C'est un concept plutôt innovant. Et ça change de ce que les autres font, etc. Donc, c'est vraiment sympa. Donc voilà, alors je te laisse faire ta fin de vidéo tranquillement. Et j'ai plus que vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde ! Tu vois ? Ah, c'est bon ça. Ok, on est bon là ? Ouais, c'est bien, pas mal. C'est bon. Bon, tu te présentes ? Ouais. Voilà un homme de la nature. Ouais, à fond nature. J'espère qu'on recommencera et très bientôt. Et pourquoi pas avec d'autres youtubeurs. Allez, salut ! Salut, salut !